Les Sénégalais ne connaissent pas l'art, la valeur d'art, mais si on quitte ici, en Chine, comme les Chinois ont envoyé de l'Afrique, si on part avec 50 corners deux jours, c'est parti. Nul n'est prophète chez soi, a dit l'adage. L'art sénégalais qui se vend bien à l'étranger peine à attirer les Sénégalais. Des œuvres pourtant de grande qualité. Nos œuvres d'œuvres, là où, la plupart, c'est la première qualité. C'est un bois qui est sec, c'est la zone sahélienne. Le bois est sec. Pour les matières premières, on prend le compte plaqué, on met les coffres et puis après on fait le cuir. Sinon pour les peignets, on achète les peignets d'angai. Souvent on dit ça c'est nickel, mais tout le monde laisse quelque chose qui est nickel. On préfère quelque chose qu'on a fait à la mer. Au Maroc, c'est pour cela qu'il a dominé beaucoup de pays africains. Au village artisanal de Soumbédioun, où les artistes peintres côtoient les marroquiniers et les sculpteurs, les visites des touristes sont fréquentes. Mais pas comme le souhaiteraient les acteurs. Il y a des touristes, il y a des gens qui habitent ici, partout. Tout le monde vient pour dire vrai. Parce que c'est voilà, tout le monde vient pour acheter. Tout le monde vient ici, tous les touristes connaissent bien le village de Soumbédioun et connaissent bien l'art du Sénégal. Il n'y a pas de touristes qui ne connaissent pas dans le monde entier. Le village artisanal est né en 1961, il est conduit mondialement, c'est pas seulement du Sénégal. Le manque d'une vraie politique touristique et d'un accompagnement sincère du gouvernement impacte beaucoup la bonne marche des activités des artisans sénégalais qui peinent même à exposer lors des grandes rencontres internationales. Il n'y a pas une promotion touristique. Le budget qu'on met sur le tourisme, c'est pas assez. C'est pas suffisant. Le Maroc fait 2 milliards pour une promotion, un seul objet en France, avoir une antenne là-bas, pour 2 milliards. Le budget touristique Sénégal ne vale pas 2 milliards. Quand vous voyez que les Sénégalais travaillent, quelque chose qui est métal, c'est ce qu'on appelle filigrame. On est deux sur filigrame. Il y a des catalogues matières. Tu ne peux pas voir un filigrame dans une catalogue matières. Il y a plein d'autres choses. Ça rentre ici à Dakar. Ça vient chez les Macrébins. Le secteur de l'artisanat sénégalais peu organisé n'arrive pas à nourrir ses acteurs qui, en plus de faire face au manque d'intérêt de la plupart de la population locale, subissent la concurrence des produits venant d'ailleurs et dont la qualité laisse parfois à désirer. Sous-titrage ST' 501